Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture 100% seinen du mois de juillet. Il s'agit du tout dernier bilan lecture que vous aurez au mois de juillet. Le prochain aura lieu fin août. Je vous préviens avant de commencer cette vidéo que là je suis au bout de ma vie. Il fait hyper chaud. J'ai recommencé cette vidéo je ne sais pas combien de fois tellement il fait chaud, tellement je n'arrive pas à la tourner. Mais je me dois de la tourner aujourd'hui parce qu'après je n'aurai point le temps de tourner quoi que ce soit. Donc voilà, excusez si je suis en mode mais il doit faire 30 degrés dans la pièce, dehors je ne peux même pas ouvrir la fenêtre tellement c'est horrible avec le bruit, tout ça. Donc voilà, si vous me voyez un petit peu speed à propos des mangas c'est normal, je veux juste boucler la vidéo pour que ça soit fait, qu'on n'en parle plus. Et j'avais dit surtout que je le ferais donc je le fais. Je vais d'abord vous parler de 2 seinen érotiques. Tout d'abord le tome 9 de Nozokiana de Wakoona publié chez Kurokawa. Seinen terminé au Japon en 13 tomes dont le tome 10 est prévu en France pour le 9 octobre. Nozokiana comme vous le savez c'est l'un de mes seinen érotiques préférés, vraiment un que je prends beaucoup de plaisir à suivre et qui je sens va beaucoup me manquer quand il va s'achever. Je vous avais dit que dans le tome 8, une des personnages se retrouvait au courant du secret de Tatsueko et Emelo, donc de leur petit jeu. On s'espionne à travers le trou d'un mur et elle menaçait de foutre en l'air un petit peu leur vie. Heureusement ils arrivent à se défendre plus ou moins mais Madoka, la petite amie de Tatsueko se retrouve malgré tout au courant de cette histoire. Et pour protéger Tatsueko, Emelo décide d'assumer tous les torts. Elle veut passer pour la méchante, pour la fille perverse qui a tout organisé. Tatsueko n'est pour rien, c'est elle qui a tout manigancé. Madoka finit par y croire, elle se met à détester Emelo et décide de rester avec Tatsueko. Il se montre comme un véritable lâche dans ce tome, il avait décidé de tout révéler à Madoka mais finalement il n'y arrive pas. Le personnage un petit peu lâche sur les bords qui n'ose pas perdre sa petite amie qui l'aime mais d'un côté il y a Emelo, ça lui fait mal au coeur aussi qu'elle s'en prenne autant plein la tronche alors qu'il tient beaucoup à elle. Niveau dessin, je trouve ça toujours aussi joli, c'est vraiment une série que je vous conseille énormément. Il y a de nombreuses scènes érotiques, d'où ce petit logo qui est totalement justifié mais ça contraste vivement avec des scènes beaucoup plus sombres et plus l'histoire avance, plus les scènes sont sombres et c'est vraiment un seinen qui me plaît de plus en plus. Je continue avec le tome 2 de Attache-moi de Layota Hamasume publié chez Pika. Seinen toujours en cours au Japon avec 13 tomes de paru, le tome 3 est prévu en France pour le 3 septembre. Je vous ai fait une découverte manga ainsi qu'un article écrit à propos du tome 1 donc je vous y renvoie si vous ne les avez pas vus et lus. Et ce tome 2, il ne m'a pas vraiment convaincue. Il est très répétitif, il ressemble énormément au tome 1, on n'apprend rien de plus. Les jeux et scènes très soft continuent entre nos deux protagonistes. Il ne se passe rien de plus, les jeux gagnent un tout petit peu en intensité mais vraiment sans plus. Il n'y a pas de scènes de sexe proprement dites toujours dans ce tome 2. Il y a quelques scènes un petit peu dénudées mais ça reste beaucoup plus soft par exemple que ce que vous pouvez voir dans nos Okina. Donc j'espère vivement que ça se bougera un petit peu dans le tome 3, qu'on en saura un peu plus, qu'on aura une histoire qui sera un petit peu plus développée autour. Parce que si ça reste sur ce schéma là, c'est une série que je risque d'arrêter sous peu. Je continue avec le tome 2 de Heavy Leather de Issei Fuku et Kojino publié chez Kiyoon. La série est terminée en 3 tomes et le tome 3 est prévu en France pour le 23 octobre. Là encore, découverte manga et article écrit auxquels je vous renvoie si vous ne l'avez pas vu. Concernant ce tome 2, il m'a beaucoup plus plu que le tome 1. Au final, le tome 1 je lui reprochais d'être assez répétitif, d'avoir une trame scénaristique assez répétitive et un petit peu lassante. Ce n'est pas le cas dans ce tome 2, il y a toujours un petit peu ce côté mission d'intervention auprès des returners qui ont ce fameux bug qu'il faut leur enlever parce que sinon ça peut dégénérer. Dans ce tome là, on se concentre sur d'autres choses. Tout bonnement sur le personnage qu'on voyait apparaître à la fin du tome 1. Il s'agit de Shinonome, qui est un personnage assez intéressant puisqu'il s'agit d'un ancien returner mais qui a préservé son bug et qu'il pense pouvoir contrôler ce bug mais il ne le contrôle pas vraiment. Ce qui en fait un personnage excessivement dangereux pour lui-même et pour les autres. Et on se concentre surtout sur les origines du sorcerisme et des returners, pourquoi ça a été créé à la base. Ça nous montre aussi qu'il y a eu des ratés, voilà tout n'a pas été parfait dès le départ et c'est vraiment très intéressant. Niveau graphisme, j'adhère toujours autant même si encore une fois ce ne sera pas pour moi le signal de l'année. C'est une petite série qui s'avère assez sympathique, j'ai hâte de voir comment ça va se conclure même si je ne m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire. Je continue avec le tome 3 de La Tour Fantôme de Taro Nogizaka publié chez Glenna. Senen toujours en cours au Japon avec 8 tomes de Paris. Le tome 4 est prévu en France pour le 17 septembre. Un Senen que j'apprécie beaucoup, dont je vous ai déjà parlé des deux premiers tomes, je vous ai dit tout le bien que j'en pensais et mon avis ne change pas avec ce tome 3. La plus grande majorité de ce tome se déroule dans un labyrinthe. Il nous permet d'en savoir un peu plus sur certains personnages. Il y a également encore pas mal de morts, de scènes assez sombres. Et c'est vraiment avec beaucoup de suspense, c'est vraiment passionnant à suivre. Et à la fin de ce tome, on se retrouve avec une grande révélation. Taichi, du moins, apprend quelque chose d'assez important à propos de Tetsuo. Je ne pensais pas qu'il le saurait aussi vite. Je pense que cela va être une transition avec le reste de la série. Cela va vraiment faire une sorte de coupure, comme si on venait de terminer un arc et qu'un prochain allait commencer. C'est vraiment une série qui me plaît de plus en plus. Peut-être l'un des meilleurs tomes de la série jusque-là. Si vous cherchez une lecture assez passionnante pour l'été, c'est vraiment une lecture que je vous conseille. Je continue avec le tome 6 de Tokyo Ghoul de Suishida, publié chez Glena. Série toujours en cours au Japon avec 13 tomes de paru. Le tome 7 est prévu en France pour le 3 septembre. Dans ce tome-là, on a l'apparition de nouvelles ghouls, de nouveaux personnages. Ce personnage-là, on voyait apparaître à la fin du tome 5. Je vous montre la couverture qui est vraiment sublime. Et bizarrement, ce tome-là n'est pas spécialement tourné sur ce personnage-là, mais plutôt sur de nouvelles ghouls. On nous apprend également beaucoup de choses à propos des différents types de ghouls, des différents types de kagounés. Ce qui est vraiment passionnant. On découvre avec d'autres personnages, on découvre des choses. C'est vraiment très intéressant. Comme la fin du tome 3 de la tour fantôme, la fin de ce tome 6 de Tokyo Ghoul marque une fin en quelque sorte d'un arc. Puisqu'il y a un événement assez important. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est vraiment ultra passionnant à suivre. Et ça promet beaucoup de choses pour la suite. Mais surtout quelque chose de radicalement différent. Et j'ai vraiment hâte d'être en septembre pour avoir la suite. Je vous montre au niveau des sens ce que ça donne. Je trouve ça toujours aussi sympa. Pour l'instant, je n'ai jamais été déçue d'un tome de Tokyo Ghoul. Pour ceux qui feraient vraiment l'impasse sur le manga papier. L'anime est sorti depuis déjà quelques temps. Je ne l'ai toujours pas regardé. Ça ne me tente toujours pas. Puisque le manga papier est de qualité suffisante. Je vous vois une petite parenthèse avant de parler du dernier manga de cette vidéo. A propos de Tokyo Ghoul, oui, il s'agit d'un Seinen et non d'un Shonen. Même si Glena a décidé de le classer dans sa collection Shonen. Tout comme l'attaque des titans qui est un Shonen et non un Seinen. Malgré le fait que Pika l'est classée dans sa collection Seinen. C'est une remarque qui revient souvent en commentaire de mes vidéos à propos de Tokyo Ghoul et de l'attaque des titans. Donc je le reprécise. Ceci est un Seinen. L'attaque des titans est un Shonen. Ne vous fiez pas à la classification française des mangas. Les maisons d'édition font parfois ce choix de changer Seinen en Shonen, Shonen en Seinen. Je ne sais pas trop pourquoi, ils pensent peut-être, tiens, ça s'adresse plus à tel ou tel public. Pour ma part, je me fie uniquement au magazine de pré-publication japonais qui lui seul définit réellement le type du manga. Si ça s'appelle blablabla Shonen Magazine, c'est un Shonen. Ne cherchez pas midi à 14h. Oui, mais ça s'apparente à un Seinen. Peut-être. Mais alors à ce moment-là, vous avez énormément de Shonen qu'on pourrait aisément mettre dans la catégorie Seinen. Si pour vous l'attaque des titans est un Seinen, alors Fullmetal Alchemist, pour moi, est également un Seinen. Car c'est très ressemblant. C'est tout aussi dark par moments. Rien que vous voyez le premier tome, vous comprenez à quel point c'est dark. Et pourtant, c'est un Shonen. Donc, arrêtez le débat. Non, tu t'es trompé. Je ne me trompe pas. Si jamais je fais une erreur dans une vidéo en parlant, en disant une bêtise, j'ai dit un Seinen au lieu d'un Shonen, je le précise dans la barre d'infos, parce que je me réécoute, je vérifie mes infos par la suite. Si je me suis en compte, j'ai dit une bêtise, je le précise dans la barre d'infos, ça a dû m'arriver quelques fois. Mais là, je vous confirme que c'est un Seinen et non un Shonen. Ne venez pas me dire en commentaire que je me suis trompée. Ce n'est pas le cas. A la base, c'est japonais, c'est les japonais qui décident, c'est le magazine de pré-publication qui décide de ce que sera le manga et non ce que la maison d'édition va faire par la suite. Après cette petite parenthèse qui me semblait importante, puisque c'est vraiment des remarques que je reçois assez souvent, et je me dis, il faut que je mette les choses au point, même si à chaque fois je me répète dans les commentaires, je préférais mettre ça au point dans une vidéo. Je continue avec une fin de série, le tome 5 de Green Blood de Masasumi Kakizaki, publié chez Kiyoun. Comme vous le savez, c'est un Seinen qui me plaît depuis le tout premier tome et j'avais franchement hâte à la fois de connaître la fin, comment tout cela pouvait se terminer, mais j'avais beaucoup d'appréhension et je me dis, c'est une série qui va beaucoup me manquer et c'est une série qui va effectivement beaucoup me manquer. Donc, dans le tome 4, on nous parlait d'un conflit Sioux avec l'armée des Etats-Unis. Je ne sais pas pourquoi j'hésite que l'armée ça pourrait être. Le clan des Crimson décide d'aider tout bonnement l'armée, non pas par exemple patriotique, tout simplement parce qu'ils aiment bien massacrer les Indiens. Luke et Brad sont toujours à la poursuite de leur père Edward King, dans le seul but de le tuer. Donc, je ne vous dis pas exactement pourquoi ils veulent le tuer, mais bon, dans le tome 5, ça fait déjà un moment que vous savez pourquoi. Y parviennent-ils ou pas, je ne vous le dis pas. Il y a beaucoup de morts, c'est vraiment un tome très sombre et vraiment une série qui m'aura plu jusqu'au bout. Et la fin, personnellement, elle m'a beaucoup plu. Il y a une petite avancée dans le temps, ce qui ne m'a pas plu dans The End of the World, vous l'aurez très bien compris, mais là, je trouve que c'est très bien amené. Ça nous permet de voir comment, là encore, les personnages ont évolué. Et c'est une belle fin. Ce n'est pas une fin spécialement hyper happy-end, ce n'est pas triste tout nez au possible non plus. C'est une fin qui m'a beaucoup plu et vraiment, j'en attendais pas moins de cette série. Je pensais quelque chose d'encore plus dark que ça, finalement pas, mais ce n'est pas plus mal. Niveau dessin, ça aurait été juste magnifique jusqu'au bout, excessivement sombre et ça s'est hyper bien à l'histoire. Un western en 5 tomes, à présent terminé, que je vous conseille, mais je vous l'ai conseillé depuis le départ. Si vous n'avez toujours pas commencé la série, c'est vraiment un seinen court que je vous conseille. Ainsi s'achève ce bilan lecture 100% seinen qui a été, autant vous dire, laborieux à tourner à cause de cette foutue chaleur. J'ai horreur de la chaleur, j'ai horreur de l'été, vivement l'automne, personnellement, ou l'hiver, carrément. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous suivez certaines de ces séries ou pas, s'il y en a qui vous tentent. Et je vous dis à très vite.